Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes temps. 25e dimanche de l'année B, la première lecture c'est extrait du livre de la Sagesse, du chapitre 2 du livre de la Sagesse, quelques versets du chapitre 2, et puis l'évangile sera un évangile selon saint Marc. Le livre de la Sagesse, écrit vraiment dans l'Esprit Saint pour nous éclairer, comme toute la parole de Dieu, évoque le drame des impies pour qui tout va bien et des justes pour qui tout va mal, et du coup les impies se moquent des justes. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège car il nous contrarie, etc. On va le persécuter et on va voir si Dieu va faire quelque chose pour lui. Je rappelle que le juste ça veut dire celui qui est ajusté à la volonté de Dieu. Et jamais on ne peut se repentir d'être ajusté à la volonté de Dieu, même si par la suite il y a des persécutions, des tentations et des épreuves. Alors ici c'est évoqué d'une manière très belle, dans le livre de la Sagesse, l'épreuve de la foi. Si Dieu l'aime, il est fidèle à Dieu, Dieu l'aime, et voyez le résultat, malheur sur malheur pour le juste. Mais bon, chaque fois le Seigneur le délivre, on nous dira le psaume, mais enfin il ne le délivre pas forcément de la manière dont le juste l'attend. Alors voici ce que disent les impies, voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Si le juste est fils de Dieu. Le Seigneur va se débrouiller pour le faire sortir de ses malheurs. Cette épreuve, évidemment, Jésus l'a pleinement vécu sur la croix. En mourant sur la croix, il l'a vécu à notre place, pour nous et avec nous. Comme il est dit dans le grand psaume 21, justement, que Jésus a récité en mourant sur la croix. Psaume 21, versets 8 et 9. « Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'ils le délivrent, qu'ils le sauvent, puisqu'il est son ami. » Donc ça, c'est le fond du problème et du drame. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça et ça ? Et où est le Seigneur ? Alors évidemment, la réponse, c'est de s'appuyer sur le Seigneur Jésus. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui n'a jamais fait le mal, qui a été parfaitement juste et totalement adapté à la volonté de Dieu, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Or, la vie du Seigneur Jésus a été une vie d'épreuve et de souffrance. Donc, on s'appuie sur lui. Et c'est ce qui est dit encore dans le livre de la Sagesse, « Condamnons-le à une mort infâme. » Et Jésus a été condamné à une mort infâme. Et il a prié. Et alors, il y a un passage que j'ai toujours trouvé assez mystérieux, de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, où il est dit ceci, « Pendant les jours de sa chair, le Seigneur Jésus offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu, qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de... » On va dire, on se traduit par « respect de la crainte de Dieu », enfin, quelque chose comme ça, d'un désir de tout faire pour coïncider avec la volonté de Dieu. Il fut exaucé, peut-être, mais Jésus a... Enfin, peut-être même, certainement, mais Jésus est mort, est mort, a été condamné à mort, il a souffert, il est mort, sa passion. Et l'Épître aux Hébreux dit « Tranquillement, il fut exaucé en raison de sa grande crainte », enfin, voilà, ce que je viens de dire. Il fut exaucé, alors ici, dans l'Épître aux Hébreux, le mot suggère « Il a été entendu de l'intérieur ». Ça ne veut pas dire « d'abord exaucé », ça veut dire « Dieu entend de l'intérieur ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, ce que nous demandons, ce pourquoi nous le supplions ». Il l'entend à fond, 5 sur 5, tout ce qu'on peut imaginer. Mais après, l'exaucement ne va pas être soit au moment où on le demande, soit de la manière dont on le demande. Jésus fut exaucé, toute la tradition de l'Église dit « Il est ressuscité d'entre les morts ». Donc, en fait, il n'a pas connu la mort. N'empêche qu'il est mort, il a été mis au tombeau et le troisième jour, il est ressuscité. Et l'Épître aux Hébreux dit « Il a été exaucé ». Et Dieu qui exauce, c'est Dieu qui nous promet la résurrection et la vie éternelle. Comme il est dit encore dans le livre de la Sagesse, à la fin de ce chapitre 2, verset 21, il est question du raisonnement des impies qui s'égarent. « Leur méchanceté les a rendus aveugles » et la suite « Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Or Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Et il a fait de lui une image de sa propre identité, traduit le texte ici, de sa propre identité. Donc voilà à quoi on est promis. Et là, on sera toujours exaucé quand on demandera cela au Seigneur. La divinisation, la gloire et le bonheur parfait avec lui. C'est ça la réponse fondamentale du Seigneur. Donc voilà, c'est cette méditation que nous propose ce dimanche, le livre de la sagesse et qui correspond à l'évangile de saint Marc chapitre 9 verset 30 à 37. Alors le début du texte, c'est deuxième annonce de la passion dans saint Marc. Jésus de nouveau annonce, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et trois jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprennent pas et ils n'osent pas l'interroger. Pourquoi Jésus annonce plusieurs fois sa passion ? Pour deux raisons. D'abord, pour susciter la foi des disciples au moment venu. Il le savait, il nous l'a annoncé, c'est le même qui a été transfiguré. On a vu ça et qui va vivre sa passion. Donc on s'accroche à la foi. Et deuxièmement, pour préciser qu'il est parfaitement libre. Il est le Fils de Dieu et c'est librement qu'il va vivre ses souffrances. Il n'est pas contraint par quoi que ce soit, sinon par l'amour infini dont il nous aime. C'est ce qu'il dira dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 10 au verset 18. Ma vie, je la donne pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Ça, c'est très important. Si Jésus a souffert, c'est qu'il a voulu souffrir par pur amour pour nous. Et puis, quand Jésus annonce que le troisième jour, il ressuscitera, encore une fois, il ne fait que citer les Écritures. Mais les disciples, les oreilles et le cœur durent, et la mémoire aussi un peu problématique. On l'a déjà vu la semaine dernière parce qu'ils oublient un petit peu ce qui a été annoncé ou encore, ils n'ont pas foi dans la parole des prophètes, ce qui serait peut-être encore pire. Voilà ce qui est dit dans le prophète Osée, au chapitre 6 au verset 2. Après deux jours, il nous rendra la vie. Le troisième jour, il nous relèvera. Alors, nous vivrons devant sa face. Voilà. C'est ce que Jésus annonce. Et ensuite, vous avez la fameuse discussion des disciples. Qui est le plus grand parmi nous ? Et le Seigneur Jésus qui va présenter comme modèle un enfant. Qui est le plus grand ? Qui est le supérieur ? Qui est le chef ? Qui est le meilleur ? C'est tout simplement la reproduction, infiniment répétée dans les siècles des siècles, du grand péché d'orgueil qui fut celui d'Adam et Ève. Le grand péché d'orgueil, si je dis le grand, c'est que c'est ainsi qu'il est appelé dans le psaume 18 au verset 14. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors, je serai sans reproche pur du grand péché. Le grand péché d'orgueil. Rappelez-vous ce que Satan dit à Ève au chapitre 3 du livre de la Genèse au verset 5. « Si vous mangez de l'arbre, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Voilà, l'orgueil. « Je suis comme Dieu, je veux être comme Dieu, je ne veux pas être inférieure ou être soumise à quoi que ce soit. » Et du coup, la réponse, ça va être le mystère de l'incarnation. Toute la vie du Seigneur va être un enseignement sur l'humilité. C'est par l'humilité du Seigneur Jésus, par son abaissement que nous sommes sauvés. L'épître aux Philippiens le dit d'une manière très belle pour parler de l'abaissement du Seigneur qui non seulement est descendu jusqu'à nous, mais s'est anéanti, dit le texte. Philippiens 2, 7 et 8. « Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » Et puis dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 9, au verset 12, Marc 9, 12, « Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrirait beaucoup et qu'il serait compté pour rien ? » Voilà. Ce n'est pas « Quel est le plus grand ? » C'est celui qui sera compté pour rien. Il y a des très belles pages du père de Foucault sur la question et de beaucoup d'autres grands saints. Je vous lis un texte à propos, sur l'humilité, de Saint Antoine le Grand, Saint Antoine du Désert. « J'ai vu tous les filets de l'ennemi, avec un E majuscule à ennemi, j'ai vu tous les filets de l'ennemi tendus vers la terre et je disais en gémissant, « Qui donc passera à travers ? » Et j'entendis une voix me dire « L'humilité ». Alors, dans la logique des choses, Jésus va présenter comme modèle d'humilité un enfant. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux. Le modèle, c'est l'enfance spirituelle. Alors, le mot « enfant » ici, ça veut dire que celui qui est totalement dépendant, c'est le contraire de celui qui vit dans l'autonomie, c'est le contraire d'Adam et Ève qui ont voulu vivre en autonomie par rapport avec Dieu, ne dépendre de personne, décider eux-mêmes ce qui était bien et mal. Ça, c'est le péché d'autonomie. Et ici, la réponse, c'est l'enfance spirituelle, l'enfant qui se laisse faire, l'enfant que nous devons être entre les mains de Dieu, qui est un père bien-aimé, comme le dit encore, je reviens encore au prophète Osée, chapitre 11, verset 4. C'est Dieu qui parle à son fils bien-aimé, le peuple d'Israël, et donc à chacun de nous. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Voilà qui est Dieu, notre père bien-aimé. Alors, en face de lui, être humble et être comme des enfants, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais malheureusement, le péché d'orgueil est toujours là. Et j'ajoute que Jésus montre le modèle de l'enfance spirituelle, justement pendant son enfance à lui, comme il est dit dans le chapitre 2 de Saint Luc, Luc 2, 51. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Jésus a été soumis à ses parents, comme un enfant qui a totale confiance dans ce que peuvent dire ses parents. Alors, voilà ce que dit Saint-Hilaire de Poitiers sur les enfants et l'enfance spirituelle. « Par enfant, le Seigneur signifie tous ceux qui croient par la foi après avoir écouté, comme les enfants qui suivent leur père, aiment leur mère, tiennent pour vrai tout ce qu'on leur dit. L'habitude et la volonté de semblables dispositions nous acheminent vers le royaume des cieux. Si nous revenons à la simplicité des enfants, nous rayonnons autour de nous l'humilité du Seigneur. » Ces mêmes enfants dont il est question, par exemple, dans le psaume 8, vous vous rappelez, la bouche des enfants, des tout-petits, qui louent le Seigneur. C'est admirable, ça. C'est le psaume 8, au verset 3. « Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte. » L'importance de la prière des enfants ou de ceux qui sont comme des enfants, évidemment. Pas parce que c'est un enfant pris que tout va bien, parce qu'à partir d'un certain âge, bon, mais il s'agit ici de l'enfance spirituelle, rempart que tu opposes à l'adversaire, la prière des enfants, la prière dans l'enfance spirituelle. Et il y a à propos, justement, de la prière des enfants et de l'importance de l'enfance spirituelle, d'une certaine manière, vous savez ce que dit la tradition juive. « Au moment de la sortie de la mer rouge, les enfants s'unirent au chant de Moïse. Un enfant sur les genoux de sa mère et un nourrisson qui têtait vire la chérina. » Ça veut dire la présence de Dieu. « L'enfant aussitôt leva la tête, le nourrisson lâcha le sein de sa mère et il dire « Il est mon Dieu, je le célébrerai. » En effet, il est écrit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. » Et un rabbin ajoute « Même les enfants dans le sein de leur mère chantaient. » C'est très beau. Quand on chante la gloire du Seigneur dans l'enfance spirituelle, comme celui qui attend tout de Dieu, eh bien, c'est une arme puissante contre l'ennemi. Voilà, je vais terminer avec Saint Léon le Grand. « Le Christ aime l'enfance, qu'il a d'abord vécu et dans son âme et dans son corps. Le Christ aime l'enfance, maîtresse d'humilité, règle d'innocence, modèle de douceur. Le Christ aime l'enfance, vers elle, il oriente la manière d'agir des aînés, vers elle, il ramène les vieillards. Il attire à son propre exemple ceux qu'il élève au royaume éternel. » C'est l'enfance, c'est l'enfance. c'est l'enfance, c'est l'enfance. C'est l'enfance. Tu as illuminé la terre par tes sangs, au droit et à l'intérieur du monde, ici tu es admissible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. Sous-titrage FR ?